Fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs en général et fidèles chrétiens célestes, alléluia. Nous sommes le dimanche 3 janvier 2021. Nous sommes actuellement sur la paroisse Esprit et Vie de Tocan. Une dénomination du ministère Esprit et Vie qui a aussi pour dimension l'ONG Esprit et Vie. L'entretien de ce jour se basera essentiellement beaucoup plus sur les activités de l'ONG Esprit et Vie qui ont été mis sur orbite aujourd'hui à travers le projet Noël au Béni de Jésus. Et nous avons avec nous sur ce plateau le supérieur évangéliste Chouassim Pomarou, un homme du monde céleste qui n'est plus à présenter. Il est secrétaire général du diocèse affilié à Iméco au Bénin, secrétaire de la région atlantique littorale et président de la sous-région atlantique 2, chargé spirituel de la paroisse Esprit et Vie de Tocan et surtout président d'honneur de l'ONG Esprit et Vie. C'est un homme talentueux, c'est un homme pétri d'expérience parce qu'il a eu le temps d'apprendre aux côtés des aînés ces personnes qui ne sont plus de secondes. En l'occurrence, le feu, pasteur Paul Consalves, l'un des précurseurs et fondateurs de la paroisse chrétienne céleste de Siké-Cody. Papa Pomarou, alléluia. Alléluia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le ministère Esprit et Vie, pourquoi? Le ministère Esprit et Vie, tout simplement parce que Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, a envoyé tous les chrétiens au ministère, à l'effet de toutes les nations, des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après notre convention dans l'église du christianisme céleste, comme vous voulez de le dire, nous avions été un membre actif de la paroisse de Siké-Cody qui est comme notre université. Notre mentor était le regretté pasteur Paul Consalves qui nous a inculqué, qui nous avait inculqué beaucoup, beaucoup de notions de l'église. Dans cette foulée, nous avons reçu la révélation très jeune, notamment de regretter d'ancien Noël, de regretter Jérôme et consorts qui ont gardé nos prêts, mais pas dans la voie de la spiritualité, que nous sommes proposés par Dieu à une mission importante. Avec pour le temps, très jeune, toujours, la révélation a été plus précise qui concerne l'ouverture de ce ministère dont nous parlons. On parle de ministère parce qu'il y a beaucoup de chambres, beaucoup d'enfranchements dans le travail. Donc il y a l'église, la paroisse sous le sang, c'est une partie du ministère. Il y a le social. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, nous avons distribué des dons d'un cadeau aux plus démunis et aux orphelins. Le ministère de la parole, le plus souvent, nous faisons des séminaires ici et des campagnes d'évangélisation. Nous avons des programmes ennuyeux. Tout le temps, nous allons revenir sur toutes ces choses-là en détail. Oui, mais avant, quelle mission fondamentale est dédiée au ministère Esprit et Vie? C'est ce que je suis en train de dire. Quand on dit Esprit et Vie, ça vient de la Bible. La parole que je vous ai dite est Esprit et Vie. Donc avant tout ce ministère met au-devant l'évangélisation de masse. Donc la conversion du plus grand nombre par le canal de l'évangélisation et de la prophétie. On ne saurait évangéliser sans être social. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit à Pierre, si tu ne nourris pas cette grande masse avant qu'elle ne s'en aille, en chemin, Satan va prendre tout le travail que nous allons faire de leur cœur parce qu'ils ont faim. Faire-les à soi et donne-les à manger. Et puis il vient de dire, il faudra un million de français, de francs-femmes, on ne peut pas trouver du pain à tous ces gens-là. Et Jésus-Christ a multiplié le pain et donné à manger aux gens pour faire comprendre que le social aussi fait partie de la spiritualité, étant donné que l'homme est composé de la chair et de l'esprit. Et si la chair n'est pas solide et en bonne santé, l'esprit ne peut pas arriver sur ça. Donc voilà. Alors, dans le cadre du ministère Esprit et Vie, vous avez institué depuis 2016 la paroisse Esprit et Vie, une paroisse chrétienne céleste qui suit beaucoup plus les enseignements, les recommandations ordonnées au prophète Esprit et Vie, au prophète Esprit et Vie de 2016 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans votre parcours sacerdotal ? Ah, plein de choses. Quand je m'avais missionné, je ne pensais pas voir ce que je voyais. Si bien que j'avais fait des promesses non tenues parce que je n'avais pas l'envergure, toute l'envergure de la mission. Par exemple, de la paroisse d'où je suis venu pour arriver ici, la paroisse, c'est quelque chose qu'on dit. Je pressentais que j'ai encore une partie de mon ministère là-bas, surtout le ministère de la prophétie et de la vision. Je leur avais fait la promesse que deux fois par mois, au moins ils le verraient, pensant que j'aurais eu assez de temps pour le faire. et ça, c'est une désillusion. Dès que nous avons commencé, nous avons été envahis par la faune. De jour en jour, le peuple de Dieu vient de façon croissante. Il y a beaucoup plus de besoins qui exploitaient nos ressources que nous avons, le temps, la santé, même tout. Mais ça nous fait plaisir de voir les gens qui étaient ici avec un sourire au lèvre pendant qu'ils sont venus vraiment tout froisser ou bien les dames aux yeux. Nous avons eu des séances de guérison, nous avons eu des séances de vision où les gens sont très contents. Et d'un peu partout dans le monde, les gens s'adressent à nous à travers ce que nous faisons, à travers le culte, à travers le ministère, à travers les évangélisations, les campagnes des évangélisations que nous lançons. Et plus particulièrement, nous ne sommes pas délaissés. Il y a beaucoup de groupes chrétiens célestes du genre ministère, esprit et vie, comme le feu, le front des évangélistes unis, qui viennent en aide, en appui à tout ce que nous sommes en train de faire dans tous les sens. Et nous nous sentons être aimés, nous sentons être suivis, nous sentons être compris. Et progressivement, le ministère fait son petit chemin de bonhomme. Ça nous fait plaisir. Ok. Et dites-nous, revenons à l'activité du jour, Noël au béni de Jésus. Pourquoi Noël au béni de Jésus ? Pour Noël, puisque d'abord, ça évoque la nativité. Jésus-Christ, il nous sent tous nus dans la crèche, dans une étame. Il n'était pas né sur un château. Pour vous montrer simplement qu'il est venu d'abord pour les pauvres. Donc il est le Dieu de ceux qui n'ont pas Dieu. Il est le Dieu des désespérés. Il est le Dieu qui doit écoller le cœur. Donc, cela évoque cette circonstance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants, c'est la couche la plus fragile de la société. Et si vous voulez bien commencer, et si vous voulez, vous vous sentez mieux investi en éducation, en humanité, en humanisme, d'ici bas, ce ne sont pas les enfants qu'on doit commencer puisqu'ils sont les salles d'utourdues du demain. Au-delà de tout ça, en tant que en société africaine, les couches les plus défavorisées, les plus vulnérables, à savoir les orphelins, les gens qui sont moins nantis, ne sont pas très sûris. Donc, sur le plan spirituel, si nous pouvons commencer la chose, ça doit avoir un effet, un éveil dans la conscience des uns et des autres. Et sur le plan planétaire, ce que vous faites et qui nous intéresse, c'est de véhiculer nos intentions. Donc, le monde entier va voir. On pourra prendre des hommes sur nous, on pourra s'appuyer sur nous pour que le plus grand homme qui est aujourd'hui démuni, qui s'est soutenu par des mains fortes et par le Dieu Jéhovah. Et par là, on sait que l'amour est partagé. Le Seigneur nous a aimé comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Donc, dans la maison de Dieu, c'est la fraternité. Et le plus grand communisme c'est Jésus-Christ. Je vends ma parcelle à 10 millions et je viens déposer 10 millions. Et si j'étais célibataire, on me donnera seulement qu'un seul million. Et les autres qui sont avec beaucoup d'enfants et beaucoup de familles, on leur donnera davantage. Donc, c'est le véritable communisme. Et au sein du Seigneur communisme, fécondé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être communiste sans avoir Dieu. Les principes même se divers. fécondé par Dieu donnent des fruits d'amour. Et qu'est-ce que les autres veulent de nous ? C'est l'amour qui définit la joie, la paix, la justice qui sont les challenges des peuples. tous les peuples assurrent à la paix, la joie, à la justice. Ok. Maintenant, dites-nous, quelles sont les perspectives pour l'OLG Esprit de Dieu ? C'est ça, c'est la question fondamentale, ça. Et ça, cette perspective concerne beaucoup d'embranchement. Nous avons demandé avec la spiritualité. mais tout s'imbrique avec la spiritualité. Nous avons commencé avec les yeux humanitaires. Et de là, nous allons commencer par maîtriser les couches défavorisées, les enfants de la rue, les orphelins. Donc, qui dit orphelin dit orphelinat. on pourra bien les maîtriser s'ils sont situés en un endroit fixe. Ce ne sera pas à les venir, vous avez déjà la plateforme là, vous les suivez depuis bas âge, vous leur inculquez une éducation saine et sainte pour garantir une société apaisée. à l'avenir. Parce que lorsque vous avez les milliards et les milliards toutes les recherches et que la paix, la sécurité n'accompagne pas, c'est nul. Donc, la sécurité, la paix, ça se cultive. Comme l'a dit l'autre, la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement. Donc, l'éducation est nécessaire à tout. Et je viens de le dire, chaque enfant qu'on en sait bien est un bon homme, bon homme, qu'on gagne de bien. Et la société sera prise en paix. donc ça, c'est la branche Orphorina. Et sur le contenu des oeuvres humanitaires, il y a la santé qui est le premier investissement. Donc, l'ONG a l'intention de mettre en place les centres de santé un peu partout dans le monde. Orphorina, nous avons dit associé avec l'éducation, donc les écoles. Maintenant, dans toutes ces choses-là, les loisirs, nos terrains de football, etc. Bref, tous les maillons qui se trouvent dans la société seront représentés, mais dirigés par l'Esprit de Dieu. Des hommes et des femmes avertis spirituellement au point pour être sûr que l'éducation qu'on donnera d'abord sera rendue efficace par la présence du Saint-Esprit et que ce sera la bonne et la meilleure. Ah oui, oui. Comme perspective pour vous suivre aussi davantage, nous avons dit que l'orphelinat, vous répétez l'orphelinat ne sera pas seul. Il y aura en dehors de l'orphelinat, à l'essai à l'orphelinat, un centre de santé de référence, un établissement d'enseignement général et technique, surtout parce qu'avec le pouvoir actuel c'est beaucoup plus une question d'enseignement général et technique afin de permettre à ces enfants qui vont sortir de ces écoles de pouvoir s'auto-employer. En dehors de ça, il y a aussi un centre de formation professionnelle destiné aux déscolarisés, aux enfants déscolarisés, aux enfants démunis, ce qui permettra éventuellement de suivre tout enfant de la société qui se sent défavorisé, qui se sent délaissé, comme l'a recommandé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dites-nous, pour le compte de l'année nouvelle qui s'annonce, quelles sont les perspectives de la paroisse Esprit et Vie ? Bon, la paroisse Esprit vient avec des traditions. Nous avons le 10 janvier qui est proche. Tous les 10 janvier, il y a le Fonds Unis, des évangélistes Unis qui viennent ici pour la célébration, pour congédier les démons, les esprits méchants qui nous dérangent dans le pays pour sa stabilité, pour sa paix, pour sa justice. Nous sommes en année d'élection. La paroisse va s'investir beaucoup à prier pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions, pour que la tradition qui se perpétue dans notre pays ne soit pas biaisée. Et Dieu le fera. Nous avons aussi l'embranchement de l'évangélisation. tous les 15 août nous organisons aussi une grande campagne d'évangélisation suivie d'un thème précis. Et entre dates, là, c'est la paroisse qui se fixe les dates suivant le cours de l'événement. Il y a toujours des exposés, il y a toujours des conventions, les femmes, les jeux, la jeunesse, les foyers, les hommes et les thématiques qu'on embrasse tous les deux-mêmes. Donc, la paroisse est suivie en plein dedans. Donc, l'ONIG qui a pris son départ aujourd'hui fera l'objet d'une grande attention aussi par la responsable de la paroisse afin de consolider ces acquis-là et de les perpétrer pour pouvoir élagir aussi nos frontières, nos lignes, les étendre le plus possible. Donc, de façon, ramasser, voilà, sans oublier les autres activités traditionnelles qui engagent la vie de l'Église universelle, la périlionale, le sacrement, etc. Donc, Edith, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fait ? Je veux remercier tout le monde et en commençant par le Seigneur qui nous a maintenu la vie et qui a permis qu'aujourd'hui nous nous sommes revus en début d'année. l'année a démarré avec la joie, la paix, et cette paix sera notre partage à nous tous, à notre cher pays, le Bénin, et paix pour l'humanité toute entière qui est présentement secouée par la pandémie, la fameuse pandémie du Covid-19. Puis, c'est Dieu dans sa bonté éradiquée ce mal-là qui nous dirige et ma prière spécialement vers le pays européen, le pays dit tempéré où la pandémie s'est vive cruellement au nom de Jésus-Christ et ça va cesser. Jésus-Christ va arrêter cette maladie-là et l'humanité retrouvera son équilibre la paix à tout le monde que Dieu nous présente pour l'année prochaine au nom de Jésus. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette église mais comme on le dit, derrière un grand homme se trouve toujours une grande dame. Cette grande dame qui est la mère d'église qui pousse notre papa, qui l'encourage beaucoup plus, qui le soutient dans les œuvres d'église, nous allons nommer notre très cher maman Hamatu Pomango. que nous saluons très respectueusement nos hommages également à l'ensemble des membres de cette équipe qui encadrent, qui aident papa dans les œuvres d'église. Nous allons parler de ses proches collaborateurs à commencer par les devancers chauds froids asiacaux. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, j'ai oublié quelque chose de très grave, c'est de remercier les contribuables. Ça, c'est capital. Rien n'a eu lieu ici de Sibasso sans leur contribution. Vraiment, de tout mon cœur et de toute l'étendue de mon cœur, je leur dis merci et que les citoyens nous leur rendent sans tue. Je devais ajouter ça. Vous pouvez continuer. En appuyant papa, nous remercions très sincèrement ses contribuables, ses généraux donateurs qui ont donné, qui ont exprimé le désir de leur cœur. Ces donateurs sans lesquels la cérémonie d'aujourd'hui n'aurait pas lieu. Et nous continuons pour remercier l'encadrement pour ceux qui sont dans l'équipe de papa Comavo à commencer par les devancers Giofra Asiakounou, Chers-Liton Royan, Oscar Arrindy, Mathieu Benito, Nouveau-Maman, Josephine Mahoube, Ajavon Toumazia, Hélène Sonaïkman. Nous serons cités le nom de tous. Nous remercions tout simplement l'ensemble des paroissiens de la paroisse Esprit-Evil. Simplement. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt.